Une semaine exactement après l'éruption volcanique meurtrière de White Island, la Nouvelle-Zélande a marqué ce lundi un temps de recueillement. Comme dans tout l'archipel, la première ministre Yacinda Haddern et son cabinet ont observé une minute de silence à 14h11, heure de l'éruption. Entre temps, le paquebot de croisière Ovation of the Sea, qui transportait les vacanciers pris dans l'éruption, a rejoint le port de Sydney. Mais sur le pont, l'ambiance était morose. C'est très triste. J'ai beaucoup de sympathie pour tous ceux qui ont perdu la vie et ceux qui sont encore blessés. C'était très dur pendant un moment parmi les passagers. C'était douloureux et silencieux. Tu sais, tu as rencontré des gens sur le bateau et puis tu ne les vois plus. Et tu te dis, ne me dis pas qu'ils en font partie. 18 décès ont été confirmés alors que deux corps sont toujours portés disparus, probablement immergés au large de l'île volcanique. Le directeur de la police néo-zélandaise, Mike Bush, s'est dit confiant quant aux chances à terme d'identifier tous les corps et de les rendre à leur famille. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité.